C'est une figure influente de l'Église catholique au pays. Le cardinal Gérald Cyprien Lacroix, proche du pape François, est à son tour éclaboussé par des allégations de gestes à caractère sexuel. Son nom a été ajouté à la liste des agresseurs présumés dans le cadre d'une action collective contre le diocèse de Québec. On lui reproche d'avoir commis des attouchements sexuels sur une adolescente. Gérald Céline, président de l'Église catholique Les parents de notre cliente étaient de fervents catholiques. Il participait à des séminaires sur la Bible et elle accompagnait ses parents et c'est à cette occasion-là que les événements se sont produits. Les gestes reprochés seraient survenus entre 1987 et 1988 à Québec. À l'époque, Gérald Cyprien Lacroix était bachelier en théologie et très impliqué au sein de l'Église. Il a été ordonné prêtre en octobre 1988. La victime présumée était âgée de 17 ans. Elle affirme que Gérald Cyprien Lacroix l'aurait encouragé à la vie. L'Église catholique a gardé le silence. En ce cas-ci, c'est, ne parlons pas à tes parents, ça pourrait tuer ta mère, fervente catholique. Et effectivement, elle a attendu le décès de sa mère avant de dénoncer la situation. C'est une personne très influente. C'est un proche du pape François. C'est pour ça que ça devient une bombe. Un autre haut placé du clergé, le cardinal Marc Ouellet, est lui aussi visé par des allégations dans le cadre du même recours judiciaire. Il a entamé une poursuite en diffamation contre la présumée victime. Il y a plusieurs cardinaux qui ont des allégations contre eux, mais le pape va les défendre bec et ongle. Ça, c'est la tendance. Il a même fait la même chose pour le cardinal Ouellet. Il va faire la même chose pour le cardinal Lacroix. Depuis le dépôt de l'action collective contre le diocèse de Québec, une cinquantaine de victimes se sont ajoutées. Quatre nouveaux défendeurs, dont le Séminaire de Québec, s'ajouteront aussi à la liste, si un juge l'approuve. Il y a des membres de l'action collective qui ont été victimes au Séminaire de Québec. Pour justifier les dommages punitifs, on doit démontrer la capacité de payer. Et c'est ce qu'on fait. Le diocèse de Québec dit être sous le choc. Il affirme que différentes versions des faits reprochés au cardinal Lacroix sont véhiculées. Le diocèse n'a pas voulu faire davantage de commentaires. Le Séminaire de Québec, non plus. Ici Camille Carpentier, Radio-Canada, Québec.